Bonjour madame. Bonjour monsieur Lemieux. Bon, bien sûr les politiques, les gens politiques vont faire ce qu'ils veulent à partir de votre étude. Je voudrais comprendre ce qu'elle dit, votre étude, à la base. Est-ce que, effectivement, vous, vous y avez vu un problème de multiculturalisme à outrance? Absolument. En fait, la question que je me suis posée en abordant ce cours-là, c'est est-ce qu'ils cherchent d'abord et avant tout à transmettre des connaissances sur les religions ou à endoctriner les enfants, à leur dire comment agir en présence de la diversité religieuse. Et la lecture des différents documents gouvernementaux et en particulier du programme officiel d'éthique et culture religieuse qui a été adopté et la lecture des différences d'écrits de ceux qui ont travaillé sur ce cours-là, qui en ont fait la promotion, qui ont travaillé à sa conception, m'amène à constater que c'est vraiment la deuxième option qui prime, que c'est vraiment beaucoup plus de l'endoctrinement que de la transmission de connaissances. Mais comment on fait pour évaluer le résultat du cours sur les jeunes à partir des documents pour préparer le cours, c'est-à-dire qu'il y a toujours la marge de manœuvre des enseignants là-dedans, non? Oui, 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 effectivement. Et puis je suis sûre qu'il y a des enseignants qui peuvent mieux l'enseigner que d'autres et qui peuvent prendre prétexte de ce qui leur est offert pour eux décider de fournir des connaissances. Mais tel que le cours est construit, tel que c'est écrit dans le document ministériel, ce cours-là vise d'abord et avant tout à faire adopter des attitudes et des comportements. Et on explique aux enseignants comment faire pratiquer le dialogue aux enfants pour les amener à adopter ces attitudes et ces comportements-là. Donc un professeur qui se conforme à ce qui est écrit dans le programme ministériel serait beaucoup plus d'endoctrinement que de la transmission de connaissances. Mais effectivement, il y a certainement des très bons professeurs qui peuvent utiliser ce cours-là et qui ont... mais ça prend... il faut qu'eux-mêmes aient des connaissances en culture religieuse parce que le programme ne leur fournit pas nécessairement. Au bout du compte, on atteint le but de raconter aux jeunes et d'expliquer aux enfants à l'école ce que sont que toutes les religions. Ce que vous dites, c'est qu'on finit par s'y perdre dans les valeurs civiles et sociales que sont... comment dire... l'essence de ce qu'est le Québec et les Québécois, de ce que sont les Québécois. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une drôle de représentation du Québec là-dedans. C'est vraiment tout le vocabulaire du multiculturalisme. Si on regarde dans les manuels scolaires, on va parler du Québec comme courte pointe, comme rencontre de diverses cultures. Donc il n'y a pas l'idée qu'il y a une culture fondatrice à la base qui vient recevoir ces différentes cultures-là. C'est vraiment la diversité, la diversité, la diversité. Merci beaucoup, Joël Quérin. Maintenant qu'on comprend mieux ce que vous avez dans votre rapport, on va mieux comprendre les appels du Parti québécois, en particulier depuis quelques heures, qui disent qu'on devrait retirer ce cours. Merci, madame. Merci à vous.